Bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 15 avril 2021, 10h30, heureux du Québec, j'espère que tout le monde va bien malgré tout. Il y en a qui sont inquiets en Floride et peut-être avec raison, je ne sais pas, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais on a une entreprise ici, ça nous est rapporté par le magazine Science Mag, qui est la société Oxitec, qui est en train d'essayer de convaincre les Floridiens de les laisser utiliser un moustique génétiquement modifié, on étudie ça depuis de nombreuses années, tel que ceux libérés au Brésil, qui pourraient combattre des maladies infectueuses. Donc, il y a vraiment une bonne intention derrière tout ça, mais les gens sont toujours craintifs, sont toujours des actions des entreprises, des entreprises pharmaceutiques ou même des gouvernements, une bonne partie de la population qui est toujours suspecte. Et dans ce cas-là, ça ne fait pas exception, ça nous a été rapporté le 17 septembre 2019. Depuis 10 ans, la société Oxitec nous raconte Science Mag, teste si les moustiques génétiquement modifiés peuvent supprimer les populations de leurs frères naturels, porteurs de virus dévastateurs tels que le fameux Zika et la dengue. Et sa stratégie, ou la dengue, ou la dengue, c'est une maladie qui fait peur ça aussi, sa stratégie déployée des moustiques mâles, porteurs d'un gène qui devrait condamner la plupart de leurs descendants avant l'âge adulte. Maintenant, une équipe de chercheurs indépendants analysant un essai précoce de la technologie d'Oxitec, sème l'alarme à titre de sonneur d'alarme, avec un rapport selon lequel une progéniture des moustiques génétiquement modifiés a survécu et a produit une progéniture qui a également atteint la maturité sexuelle. En conséquence, les moustiques locaux ont hérité de morceaux du génome des moustiques génétiquement modifiés, a révélé l'équipe la semaine dernière dans Scientific Report. Je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description. Il n'y a aucune preuve que ces hybrides mettent en danger les humains plus que les moustiques sauvages ou qu'ils rendront la stratégie d'Oxitec inefficace. Les auteurs de l'article et la société en conviennent. L'important, c'est que quelque chose d'imprévu s'est produit, déclare le généticien de la population. Jeffrey Powell de l'Université de Yale, qui a mené l'étude avec des chercheurs brésiliens lorsque les gens développent des lignées transgénétiques ou transgéniques, pardon, ou quoi que ce soit à diffuser, presque toutes leurs informations proviennent d'études en laboratoire. Les choses ne se passent pas toujours comme ça, comme prévu dans la nature. Mais la suggestion du papier selon lequel ce mélange génétique aurait pu rendre la population de moustiques plus robuste, plus résistante aux insecticides par exemple, ou plus susceptible de transmettre des maladies, a déclenché des rapports de presse anti-OGM, une réaction de certains scientifiques et une forte réaction refoulement envers Oxitec, la société filiale de la biothèque américaine Intrexon, a beaucoup en jeu. Il a récemment soumis une nouvelle génération de ces moustiques génétiquement modifiées à un examen réglementaire américain et espère effectuer son premier essai sur le terrain aux États-Unis l'année prochaine. Ce n'est pas la première fois qu'on essaie de mettre notre nez des fois dans des affaires, peut-être qu'ils ne nous regardent pas. Ça ne veut pas dire que ça va mal tourner. Les intentions sont bonnes, mais il peut y avoir, vous continuerez la lecture de ça, c'est vraiment fascinant, il peut y avoir des complications et des fois ça peut se retourner contre nous. Donc les premiers moustiques à être lâchés dans les quilles de la Floride nous rapportent Strange Town. Ce printemps, la société de biotechnologie Oxitec, donc ça c'est la nouvelle d'aujourd'hui. J'ai fait une recherche pour trouver plus de renseignements scientifiques par rapport à ça. C'est ce qu'on vient de faire, mais là on s'en va à la nouvelle d'aujourd'hui du 12 en fait, avril 2021, le Strange Town. Ce printemps, la société de biotechnologie Oxitec prévoit de lâcher des moustiques génétiquement modifiés. Dans les quilles en Floride, Oxitec affirme que sa technologie combattrait la fameuse maladie de la dengue et une maladie potentiellement mortelle et d'autres virus transmis par les moustiques tels que la fameuse Zika, principalement transmise par les moustiques ADS à Égyptie. Donc, c'est ce qu'on nous raconte. Il y a eu plus de 7300 cas de dengue signalés aux États-Unis entre 2010 et 2020. La majorité est contactée en Asie, dans les Caraïbes, selon le Centre des maladies infectueuses et la prévention aux États-Unis. En Floride, cependant, il y a eu 41 cas liés aux vagues en 2020 contre 71 cas transmis localement. Les moustiques indigènes de la Floride sont de plus en plus résistants à la forme de lutte la plus courante, l'insecticide. Donc, le fameux moustique, on pense qu'il pourrait peut-être être libéré ce printemps, selon ce que nous raconte Strange Sound. Donc, je n'ai pas vraiment trouvé de lien qui nous confirme ça, mais on veut programmer et lutter contre la transmission des maladies transmises par les moustiques en supprimant les populations locales de ce type de moustiques, cette race de moustiques, cette variété de moustiques. Donc, on verra bien ce que ça va. Je vous laisserai le lien de ça aussi. On parle naturellement des risques. Tu sais, quand tu joues avec la nature, des fois, il y a des choses qui se retournent contre toi. Il y a des expériences, apparemment, qui se sont déroulées, qui n'ont pas bien terminé. En tout cas, ce n'est pas la première fois qu'on étudie cette possibilité-là, qui, si elle fonctionnait, peut-être serait extraordinaire, mais c'est toujours risqué quand on intervient et qu'on se met le nez dans des affaires, des fois, qui, peut-être, ne regardent pas, je ne sais pas. Je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour vous rapporter cette histoire-là, que je trouvais quand même intéressante. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501